Musique C'est à la fois un plaisir et un honneur de vous accueillir à cette première édition de la semaine africaine des sciences célébrée dans 13 pays d'Afrique et coordonnée par le Next Einstein Forum En célébrant la semaine africaine des sciences le 9 espère réveiller l'imagination des jeunes et des enfants à les retenir dans le domaine scientifique Il est important de développer des stratégies permettant une large diffusion de l'information scientifique La promotion de la culture scientifique est donc une nécessité absolue et constitue un maillon très important dans la politique de promotion des sciences et des technologies que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'éducation nationale sont en train de mettre en oeuvre On dit tout le temps un pays c'est des ressources mais la ressource la plus valable, la plus capitale ce sont les jeunes Les jeunes sont intéressés par les sciences dès le bas âge, à la naissance même on peut dire Ils ne comprennent pas les mécanismes ils ne comprennent pas les lois qui sont derrière mais l'intérêt est déjà là et il faut qu'on arrive très tôt à capter cet intérêt et leur proposer un contenu adapté et c'est ce contenu qui pourra très tôt leur inoculer le virus pour les sciences Et pour développer les sciences il nous faut un grain de folie c'est cette passion qui nous accompagne cette passion ça donne forcément un moment de la folie il faut y aller si vous avez cette folie vous êtes capable de soulever des montagnes de déplacer votre univers même si vous le souhaitez Pour que la science puisse croître il faut que ceux qui sont habilités à la faire croître puissent avoir accès à ce qui a été produit avant et ce qui a été produit avant se trouve dans les bibliothèques Quand vous allez en bibliothèque en tant que scientifique c'est pour produire, c'est pour découvrir d'abord mais si vous êtes dans une logique de produire d'autres documents scientifiques vous êtes obligé de vous référer à ce qui existe déjà et ça c'est un des piliers de la science aussi La science elle ne se fait pas ex nihilo, elle ne part pas de rien elle part toujours de quelque chose qui existe En tant que scientifique, la première chose la plus importante c'est que quand on trouve quelque chose sur l'internet à la bibliothèque il faut faire référence à ça et il faut citer l'auteur En science, on donne le crédit à celui qui a travaillé avant nous Le plagiat vous suit tout au long de votre carrière donc ne pensez pas que vous plagez aujourd'hui et ça s'arrête là Il est bon de copier mais ne collez pas tout Il faut savoir synthétiser lorsqu'on fait un travail scientifique Naturellement, on se base sur ce qui a été fait par les géants Les bibliothèques et les sciences constituent rien d'autre que des greniers de savoir Armons-nous de science comme le disait Cheikh Anta Diop car la science est la condition sine qua non du développement de nos nations Je vous remercie Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz